Salut à tous je suis Val Gadao et aujourd'hui on se retrouve sur Minecraft pour une présentation du mode TNT Elemental Mode. Alors c'est un mode qui ajoute plusieurs sortes de TNT ainsi que deux nouveaux crafts, la bedrock donc il faut mettre de l'obsidienne, des diamants et la toile d'araignée. Alors commençons tout de suite, on va prendre la TNT de bedrock. Alors c'est très simple, elle rajoute, elle explose et elle rajoute un peu partout de la bedrock, par dessus. Je vais aller un peu plus loin parce que j'ai pas péter le coffre. Ensuite, non celui-là on le fera après. Lander TNT. Alors faut savoir que déjà par dessus la bedrock vous ne pouvez pas les utiliser, ça ne marchera pas. les blocs ne se rajouteront pas. Voilà donc je suis de retour, le jeu a craché, je m'en excuse et ça a donc rajouté de l'ender un peu partout. Il faut savoir aussi que comme vous l'avez vu les endermans apparaîtront là-dessus. On va continuer mais en allant beaucoup plus loin parce que, histoire de pas cracher le jeu, encore une fois. Alors je vais en prendre plusieurs. TNT en vitre, la TNT de toile, le glace, celle-là je vous montre après. Et l'eau. On va commencer par l'eau. Un petit peu plus loin. Alors bah celle-ci rajoute de l'eau partout. Elles ont à peu près tous le même système. Voilà. Alors le suivant c'est celui de classe. Là c'est pareil et c'est plutôt utile parce que vous pouvez voir à travers sur une assez grande surface. Donc pour trouver les minerais, vous allez dans une grotte, vous faites péter et voilà. Voilà les minerais à travers. Alors le suivant. Ah lui il est vraiment désagréable surtout si vous tombez dedans. Ça met des toiles d'araignées partout. Donc si quelqu'un ne joue pas par exemple, vous le mettez à côté de lui, vous le faites péter, il tombe dedans et il est bloqué. Voilà, c'est juste affreux. Alors celui de glace. Bah il est très simple, ça rajoute de la glace partout. Pour faire une balle patinoire. Voilà. Alors celui-là, je sais plus son nom mais il rajoute de la végétation partout. Des fleurs, des grottes, cernes. Voilà. Celui de lave, bah c'est le même système que l'eau. On rajoute de la lave partout. Voilà. Donc ça bobe un peu parce que ça, comme vous voyez, ça a une longue portée. Alors ça met un temps de chargement. Alors maintenant c'est une d'une des oeuvres. Là c'est la même chose que l'hander, il y aura les zombies cochons qui vont spawner un peu partout dessus. Voilà. Alors je sais pas si on va en voir. Mais bon, on s'en fout. C'est pas pour ça qu'on est là. Alors. Voilà, j'ai oublié de le préciser aussi je crois. Le mode rajoute un nouveau minerai qui s'appelle Lux Radium qui permet de faire toute une armure entière ainsi que des outils, un arc et aussi un briquet. Alors le craft, c'est le même. Il suffit de prendre un lingot. Ça peut vous faire ça. Une fois que vous l'obtenez, bah ça vous fait un briquet. Alors je crois par contre que c'est la même chose que le briquet normal. Alors, continuons. Alors il manquait ceux-là. Ils sont un peu spéciaux. Alors celui-ci, il suffit de faire avec le nouveau minerai justement. Et il permet de voir à travers les blocs. Donc pour voir les grottes et tout ça. Ça met un peu de temps à paraître. Voilà. C'est plus trop pratique si vous cherchez des grottes et tout. Alors celui-là, je l'avais préparé là. Son craft, il faut prendre de l'obsidienne. Et voilà. C'est à peu près tous pour pareil. Donc voilà. Celui-là, vous le faites péter. Et il détruit toutes les lumières. La glowstone et les torches. Ça, ça n'a pas une grande utilité. A part si vous voulez enfermer quelqu'un dans le noir. Et le dernier. Vous ne pouvez pas le crafter. Par contre, lui, il est juste en créative. Alors celui-là, c'est quand même un truc de fou. Vous allez voir. Alors là, ça charge et ça permet en fait d'envoyer plein de blocs en l'air. De faire des jolis ronds. Alors là, ça devrait mettre un temps de chargement assez long. Voilà. Ça fait une grosse sphère. Et ça l'amène en l'air. Voilà. Ça fait un gros bug. Je ne sais pas si ça va apparaître. Voilà. Donc c'est aussi utile. Comme vous voyez, ça amène tous les minerais. Les blocs qu'il y avait dessus. Et ça fait une jolie lille en l'air. Forme de sphère. Alors maintenant, on va voir les... En fait, c'est des TNT portatiles. Sous forme de boule de neige. En fait, le craft, il est très simple. Il suffit... Bon, je vais vous montrer. Vous prenez n'importe quel TNT. Vous prenez ça. Et des boules de neige. Vous en mettez autour. Et voilà. Non, ça, c'est pas utile. En gros, la poudre à canon. Et vous avez vos boules de neige en forme de TNT en eau. Ça a la même fonction que les autres. Ça, on en voit plein partout de l'eau. Donc c'est exactement les mêmes que les normales. Alors, quant aux armures, je crois qu'elles sont aussi puissantes que le diamant. On va voir l'arc. Ça permet d'envoyer des flèches de feu. C'est plutôt utile. Par contre, je crois que... Ouais, voilà. Ça brûle pas du tout le bois. Je crois bien que c'est plutôt... Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu, un commentaire et de vous abonner si vous voulez suivre toutes mes autres vidéos. Bon. Allez, à la prochaine.